Aujourd'hui, on est dans mon studio de montage vidéo ou de vidéo editing en anglais. Alors essentiellement l'endroit où je termine la production des vidéos pour ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui en grande primeur, je vous montre tout l'équipement que j'ai acheté récemment afin d'augmenter la qualité vidéo et la qualité audio également de mes présentations audiovisuelles sur YouTube. Alors j'ai dépensé près de 22 000 $ canadiens. C'est beaucoup, beaucoup d'euros si vous faites la conversion. Environ 18 000 $ américains également. J'avais promis dans mes live streams sur YouTube que j'allais passer à l'étape 4K Ultra HD pour la définition. Donc encore plus haute résolution. Alors je tiens toujours mes promesses. Je suis un homme de parole. Et je suis même allé beaucoup plus loin que mes projets ou mes plans initiaux. Alors comme vous allez voir, débutons tout de suite. On va faire dans le fond une présentation de quelques-uns des morceaux d'équipement que j'ai. Également j'ai d'autres équipements en commande présentement. Alors je suis en attente d'autres morceaux. Mais le plus important est cette superbe caméra. Donc la nouvelle Sony A7S Mark III. Donc les cinéphiles adorent ce type de caméra. Les gens qui font de la production vidéo également. C'est une coqueluche dans l'industrie. Très très dispendieuse quand même. Environ 5 000 $ canadiens. Incluant une lentille à près de 2 000 $ canadiens. C'est la Sony, la Sigma Art pardon, f2.8 24 à 70 mm. Alors j'ai ici cette cage Small Rig en métal pour y accrocher des accessoires. Donc comme cette poignée ici ergonomique. Également un micro Sony qui est numérique avec l'enregistrement du son directement dans la puce. J'ai un moniteur externe ici Atomos Shinobi avec connexion HDMI. Donc un moniteur de 5 pouces afin que je puisse voir plus facilement ce que je suis en train de filmer. En parlant d'enregistrement, il faut toujours des cartes. Évidemment il y a un support pour double carte SD. Et également des cartes CF Express de type A. Un nouveau modèle chez Sony extrêmement rapide. Beaucoup plus rapide que des cartes SD. Donc celle-ci par exemple à 160 GB. Le prix est d'environ 520 $ canadiens pour une petite puce comme celle-ci. Et pour la lire, j'ai un lecteur de cartes de Sony. CF Express type A. Et un lecteur de cartes SD également. Donc pour des connexions ultra rapides avec l'ordinateur et un transfert ultra rapide. Alors voilà cette caméra 4K ultra haute définition. Et également permet des choses comme le ralentissement à 120 images secondes. Donc une caméra full frame. Donc un sensor. Je ne sais pas comment on peut dire en français ce terme. Mais bref, qui est plein de grandeur. Donc qui permet une qualité d'image absolument incroyable. On parle ici d'un niveau semi-professionnel ou presque professionnel de caméras et lentilles. Ensuite, pour l'enregistrement ou le transfert des données, j'ai ce disque externe SSD Thunderbolt 3 G-Series 2 TB. Ce disque à lui seul est environ 1000 $ canadien. Donc ce n'est pas donné. Cependant la vitesse de transfert, elle est absolument fulgurante. Et c'est surtout lorsque je vais avoir besoin de faire du montage vidéo en me déplaçant. Donc soit en voyage, sur un ordinateur portable, comme un prochain MacBook Pro 16 pouces que je vais acheter d'Apple. Lorsqu'ils vont sortir la nouvelle génération avec les puces Apple. En parlant d'ordinateur, il faut évidemment un mastodonte pour pouvoir gérer les nouveaux fichiers de grande taille 4K. Alors je me suis procuré le tout dernier Apple iMac 27 pouces, modèle 2020 entièrement équipé. On parle ici d'une puce Intel Core i9 avec 10 coeurs, 3.6 GHz chacun, 64 GB de mémoire RAM DDR4, une carte graphique dédiée Radeon Pro, 5700 XT de 16 GB. Et nous avons également un disque de 2 TB de grandeur. Alors voilà, c'est un modèle ultra performant. C'est moi rentré mon mot de passe ici. Alors voilà, 27 pouces ultra rapide pour pouvoir évidemment bien processer tous ces fichiers de très haute qualité. Ensuite, au niveau du microphone, j'avais un kit comme j'ai présentement, un lavalier sans fil de haute qualité, Sennheiser AVX Digital avec un micro ME2, alors qu'il enregistrait sur mon enregistreur externe Zoom H5 pour une plus haute qualité audio. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de passer à la prochaine étape. Donc un kit lavalier sans fil Sennheiser, mais cette fois-ci avec le micro plus haut de gamme, MKE2. Alors on peut voir ici comment le micro, lui, il est tout petit et miniature en comparé avec le ME2. Donc celui-ci, c'est le MKE2, environ 1200 $ canadiens. Je n'ai pas pour ça, c'est tout de l'équipement très dispendieux, comme vous pouvez voir. Je suis un peu maniaque de qualité. Ensuite, au niveau des caméras sportives compactes, j'ai la nouvelle GoPro Hero 9 Black. Donc petite caméra ici, portative pour filmer des shots, peut-être en mouvement, ou avec un véhicule qui sait, qu'est-ce que je vais faire avec ceci. J'ai acheté également des straps pour le front, pour pouvoir le mettre sur la tête. Également des équipements pour le mettre sur le chest, ici sur le torse. Et plusieurs autres accessoires, incluant pour aller dans l'eau si jamais j'en ai besoin. Ensuite, vous avez souvent vu ma conjointe m'aider pour filmer également mon frère des fois. Donc on utilise mon nouveau DJI Pocket 2. Donc c'est une caméra stabilisée miniature. Regardez-moi ici la lentille, comment elle est toute petite. Donc c'est un modèle stabilisé de DJI qui peut permettre de filmer également en résolution 4K. Donc ultra pratique à avoir. Et pour la grosse caméra Sony, j'ai décidé de m'équiper avec le tout nouveau stabilisateur DJI Ronin SC2. Alors voilà, ça c'est un stabilisateur de caméra. C'est encore une fois un niveau semi-professionnel ou professionnel. Voilà. Alors comme vous avez pu voir, c'est un équipement assez sophistiqué. D'ailleurs, aujourd'hui nous sommes le 14 mars 2021, au moment de ce tournage. Et je vous annonce en grande primeur que le 17 mars, donc mercredi matin à 8h AM, heure de Montréal ou heure de l'Est, vous allez voir ma première vidéo en 4K, pleine résolution, filmée avec le nouvel équipement. Et je crois que ça va être quelque chose que vous allez absolument ne pas vouloir manquer. Et également, j'ai déjà filmé quelques vidéos en 4K. Ça va surtout venir probablement en avril ou mai, car j'avais des vidéos en 1080p filmées qui sont en banque, donc qui sont à venir. Alors la transition va se faire graduellement. Mais à partir de la fin avril ou début mai, tout devrait être en 4K. Alors j'espère que vous appréciez ma dédicace vers l'augmentation de la qualité de ma chaîne. D'ailleurs, grâce à vous, chers auditeurs, vous en avez fait l'une des plus grandes chaînes de detailing au monde sur YouTube. Au moment de l'enregistrement, nous approchons les 600 000 abonnés. 600 000! Incroyable! Et 70 millions de visionnements, ce qui en fait facilement, encore une fois, l'une des plus grandes chaînes de detailing sur YouTube. Je partage mes amours et mes passions avec vous. Et je vous remercie pour votre appui. D'ailleurs, je mentionnais dans les live streams, pour ceux qui ont assisté à mes live streams, que j'allais penser à l'équipement 4K. Alors voilà, un homme de parole, c'est ce que ça fait, ça agit. Je suis allé beaucoup plus loin que prévu dans les dépenses, mais vous me connaissez, j'ai cette personnalité, je veux toujours le top. D'ailleurs, si vous voulez continuer à voir mes vidéos, surtout les vidéos 4K à venir, montrez-moi votre appui, cliquez sur le bouton « J'aime ». Également, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « S'abonner » si tu es sous la vidéo, et ainsi vous vous abonnerez à ma chaîne et ne manquerez jamais mes prochaines vidéos, afin de continuer à en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voiture et parfois même de l'électronique. Donc, les trucs, les astuces, les produits, les équipements, etc. Merci d'être présent. N'oubliez pas également qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et on se voit à la prochaine en 4K. Salut! Sous-titrage ST' 501